Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour poursuivre notre formation de cours VBA et plus précisément les user form. Dans cette vidéo, nous allons faire une deuxième partie du bouton d'option qu'on avait commencé dans le module 5 dans la dernière vidéo. Et dans la dernière vidéo, nous avions fait un formulaire permettant de faire un choix entre deux questions de valider et d'enregistrer. Dans cette vidéo, nous allons un tout petit peu verrouiller le programme. Ça veut dire que si l'utilisateur ne choisit pas, ne fait pas un choix pour les deux questions, donc ça veut dire que s'il ne choisit que la première question, donc là je vais vous montrer un peu ce que je raconte. Donc je disais ici, on va verrouiller, on lui dira que si l'utilisateur ne fait que le choix dans la question 1 sans répondre à la question 2, alors on met un message d'erreur. L'enregistrement ne pourra se faire que lorsque l'utilisateur aura répondu aux deux questions. Et pour ce faire, j'ai déjà préparé le programme que nous allons en fait regarder ensemble. Je ne vais pas redétailer le programme parce que vous l'avez déjà dans la dernière vidéo, c'est-à-dire la première vidéo qui introduisait le module 5 sur les boutons d'options. Ici, ce que vous devez juste se retenir, c'est comme dans tous les programmes, c'est qu'il faut faire ici une déclaration de variable. Attention, ici pour le choix, il faut choisir String et pas Integer parce que là, il ne s'agira pas de nombre entier. Dans la question 1, rien ne change par rapport à la dernière vidéo, c'est-à-dire tout ce que je mets en bleu. Ensuite, on va lui dire que le choix 1 sera dans le résultat qu'on aura fait par rapport à notre bouton d'options formulaire et la lecture dans la fonction, pas dans la fonction, dans la propriété Caption ici. Pareil, je ne l'explique pas, je l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Pour plus d'informations, pour plus de détails, je vous mettrai la dernière vidéo du module 5 dans la description de cette vidéo. Pareil, ici pour la question 2. Ici, la particularité, ce qui change, c'est toute cette partie. Donc, on ne fera le choix que lorsque le choix sera non vide. Donc, ça veut dire qu'on aura quand même appuyé sur un bouton, je répète, ici. Donc, lorsqu'on aura fait un choix là ou là, on pourra enregistrer. Donc, on revient dans le programme et on lui dira que si le choix 1 est différent de rien, donc si c'est non vide, et le choix 2 non vide, alors on va écrire dans la cellule A2 le résultat du choix 1 qui n'est rien d'autre que le contrôle du bouton ici par rapport à la lecture dans Caption. Allons à prison, regardez ce que ça donne lorsqu'on lance le programme. N'oubliez pas qu'il est très important d'enregistrer toujours le travail à toute modification. Et ici, ce que ça donne lorsqu'on lance. Donc, en lançant le programme ici. Voilà, je rapproche ça un peu là pour qu'on puisse voir les modifications. Donc là, je vais choisir dans la question 1, France 2. Je fais enregistrer. Il me dit, vous devez répondre à toutes les questions avant de valider le formulaire. Je fais OK et je choisis ici, Football. J'enregistre et je vois qu'ici, j'ai fait mon enregistrement. Donc, c'est ça la seule particularité, donc la seule différence qu'il y a entre la partie 1 du module 5 sur les boutons d'option lorsque j'ai fait l'introduction de ce chapitre et cette vidéo où nous avons en fait un choix obligatoire à faire avant enregistrement. Voilà, j'espère que tu auras trouvé des réponses à tes questions dans cette vidéo. N'hésite surtout pas à aimer, à laisser des commentaires et à revenir très bientôt sur la chaîne Nipu. Pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels, reste surtout en santé et je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501